Un truc qui m'a quand même intéressé, sur les applications de bien-être, comme quoi les applications qui se proposent d'être votre psy, apparemment c'est de plus en plus populaire et au niveau de la protection des données c'est pas trop trop ça, il y a eu un papier très intéressant d'un journaliste tech américain là-dessus et je voulais vous en parler voilà. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces applications un peu bien-être mes couilles tout ça ? Les applications de méditation c'est considéré comme app bien-être ? Oui tout à fait oui. Enfin moi c'est des applis que je mettrais dans la catégorie bien-être. J'étais utilisateur mais j'ai rapidement arrêté quand j'avais peur pour mes données personnelles, je comprends. Les apps de bien-être disons que c'est toutes les apps de santé mentale genre attendez je vais vous montrer une démo juste qu'on voit de quoi on parle puis après je vais vous montrer l'article. On va regarder la vidéo de démo comme ça vous savez de quoi on parle. C'est un truc de méditation tu vois. Le dessert. Si Mère Feno30 effectivement, SFR Les Kebabiers. Merci beaucoup. Bon moi ces applications ça marche pas sur moi ça m'énerve. Dire que vraiment j'y arrive pas. Je comprends que ça marche sur des gens c'est pas du tout en mode c'est de la merde et tout machin mais moi à titre purement personnel c'est impossible. Je suis trop nerveux pour ces conneries. Start by checking out the today tab where we'll recommend a range of things for you to try each day. Meditation is what we're known for and there are hundreds to choose from. Genre c'est vraiment tu sais les trucs de méditation tu vois genre en mode Apprenez à concentrer votre respiration. Concentrez-vous sur un objet de machin. Et moi je suis là en mode SINGE ! Parce que dans mon cerveau c'est ça mais tous les jours à toute heure tu vois. Et donc bon. Et voilà rien que ça voix m'énerve en fait j'y arrive pas. Comment vous faites sans décoller ? J'utilisais une app pour traquer mes migraines. Je mettais ce que j'avais mangé avant si j'avais bien dormi ou si j'avais mal à la tête. Après on est pas dans le côté bien-être mais plus quantified self. En vrai je le mettrais dans la houlette bien-être généraliste je pense. Mais je suis trop un singe pour ça moi. Enfin voilà. Et donc on a eu un report assez intéressant, pas de n'importe qui, de la fondation Mozilla. Donc la fondation Mozilla qui sont plus connues comme étant les éditeurs de Firefox. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas toujours d'accord avec toutes les conditions, les conclusions de la fondation Mozilla. Je trouve que sur certains sujets ils sont extrêmement arriérés et je suis pas du tout d'accord avec eux. Mais quand ils parlent de vie privée etc. ils sont quand même vachement intéressants. Donc voilà, faut les écouter quand même, c'est intéressant. Bon l'article nous vient de The Verge comme d'hab, c'est vraiment mon site tech préféré, c'est le classico. qui nous apprend qu'en tant que catégorie, les applications de santé mentale ont les pires protections de la vie privée pour les utilisateurs par rapport à toutes les autres catégories d'applications mobiles. Vous saviez ça ? Apparemment la deuxième catégorie avec les pires politiques de vie privée, c'est les applications de prières. Donc tout ce qui est religieux quoi. Ce qui est très peu étonnant, mais c'est marrant de le voir quoi. Donc la grande majorité des applications de santé mentale et de prières sont extrêmement glauques. Nous dit Jen Caltridge de la fondation Mozilla qui travaille sur le projet Privacy Not Included qui est en gros un guide qui vous aide à repérer les applications qui respectent votre vie privée ou non. Et puis là ça nous explique du coup quelle application fait quoi. Alors on va aller sur le site directement de Mozilla parce que ça c'est l'article, c'est un excerpt. Et directement sur le site de Mozilla, on peut voir quelles applications sont ou non recommandées. Et on peut voir pourquoi. Donc vous voyez toutes ces applications là, c'est des applications qui sont soit santé mentale, soit religieux et qui apparemment ne respectent pas très bien la vie privée. Alors ce qui est emmerdant, c'est que quand c'est des trucs qui touchent à des sujets aussi personnels que la santé mentale et la religion, ça fait chier quand même. Surtout que là, je connais, je ne sais pas, mais il y a une application qui s'appelle Pride Counseling. Casse les couilles un peu si ça ne respecte pas la vie privée. Alors par exemple, Pride Counseling, c'est une application qui est gérée par BetterHelp. Alors, BetterHelp, pareil, il y avait eu un gros scandale autour de cette application aux Etats-Unis. C'est une application qui veut, entre guillemets, remplacer les psychologues. C'est une sorte de psychologue virtuel. Donc voilà, autant vous dire à quel point c'est assez glauque. Et l'idée, c'est que Pride Counseling, c'est un peu pareil comme BetterHelp. Ça te met en relation avec un thérapiste à distance pour parler de trucs LGBT particulièrement. Alors, qu'est-ce qui se passe de glauque là-dessus ? L'application est gérée par BetterHelp. Donc, on a les mêmes questions de vie privée qu'avec l'application de base. Pride Counseling ne spécifie pas dans leur politique de vie privée qu'ils ne vendent pas vos données. C'est vrai que ce serait pas mal si c'était clair. Ils ne mentionnent pas des trucs importants comme Est-ce qu'ils collectent des informations de localisation ? Combien de temps ils gardent vos données ? Et comment les utilisateurs peuvent accéder ou supprimer ces données ? Ça, c'est illégal en France. Qu'est-ce qu'ils collectent comme info ? Les réponses à leurs questionnaires de base. Est-ce que tu te sens dépressif ou anxieux ? Est-ce que tu as du mal à maintenir des relations avec les autres ? Des choses comme ton nom, ton âge, ton adresse e-mail et ton numéro de téléphone. Ils disent qu'ils peuvent utiliser les données qu'ils collectent sur vous pour personnaliser l'application, offrir des produits en rapport avec cette application et vous targeter avec des pubs. Ils peuvent aussi partager ces données avec des sociétés tierces. Donc, ce qui est emmerdant, c'est que quand tu as une application qui s'appelle Pride Counseling, pour des gens que tu imagines sont plutôt jeunes, plutôt homo, LGBT, et peut-être dans une phase un peu dépressive, nulle de leur vie, ce serait pas mal qu'on ne collecte pas des infos sur eux, par exemple. Comme par exemple une base de données avec leur nom, leur numéro de téléphone et leur e-mail, par exemple. Parce que vous vous dites peut-être, oui, mais bon, c'est pas très grave et tout machin. Là où c'est plus compliqué, c'est que qu'est-ce qui se passe le jour où cette application se fait pirater ? On a une base de données énorme de gens qui sont fragiles mentalement et qui font partie d'une certaine communauté et tout. Enfin, c'est extrêmement glauque. Donc là, effectivement, moi, ça me pose quand même pas mal de problèmes. Étant transgenre, je ne voudrais pas imaginer 1-1-1 qui serait impacté par ça. Alors, tu as eu deux mots censurés dans ta phrase, donc je ne sais pas de quoi tu parles, mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Et oui, typiquement, les gens qui sont dans ta situation, je préférerais s'ils ne se faisaient pas ficher la gueule dans une base de données. Parce qu'il y a des gens qui veulent du mal à des gens comme toi, c'est terrible. Donc ouais, si on peut éviter de vous foutre dans une base de données centralisée qui peut se faire pirater du jour au lendemain, bon, c'est peut-être pas mal, tu vois. Non mais enfin, c'est quand même dangereux. On joue avec des trucs parce que bon là... En fait, je suis désolé, je prends toujours le même exemple parce que l'homosexualité, pour moi, c'est un sujet qui est un parfait exemple de la protection de la vie privée. Parce que malheureusement, on a des exemples dans le monde qui sont gravissimes. Et du coup, ça met un peu la réalité en face des gens très facilement. Il y a encore beaucoup de pays dans le monde où si t'es homo, tu te fais taper dessus. C'est une réalité, tu vois. Ça existe en fait. Il y a des gens qui ont peur de sortir avec leurs copains dans la rue parce que sinon, ils se font taper dessus. Et encore taper dessus, t'es gentil. Oui, je fais l'exemple, on va pas non plus citer les horreurs, tu vois. Et donc, en fait, pour moi, c'est le meilleur exemple de protection de la vie privée en fait. Parce que quand t'es en danger de te faire taper dessus, le fait de te mettre dans une base de données de facto te met en danger en fait. C'est pour ça que c'est hyper grave. Et donc, c'est l'exemple parfait malheureusement. Il n'y a pas des régulations. Il y a des régulations, mais elles sont très difficilement applicables. Et elles sont très complexes. Ça s'appelle le RGPD, mais la plupart se torchent avec. Et oui, et pour être honnête, du point de vue entreprise, le RGPD, c'est de la merde. Vraiment. Quand t'es une petite boîte, mettre en place le RGPD, c'est incroyablement difficile. C'est extrêmement peu adapté aux usages innovants. Et comme d'habitude, la régulation est stupide et mal applicable. Comme toutes les régulations depuis l'histoire du début de l'humanité. Bienvenue dans le monde. Tu vois, c'est toujours pareil depuis tout le temps. Mon application calculatrice se met à jour tous les mois et me demande ma localisation GPS. Mais ça, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde sur cette terre à qui on dit qu'il faut qu'ils aillent se faire enculer en fait. Et ça, c'est une conséquence directe, c'est très grave. C'est très très grave. Quand tu fais une application GPS, une application de calculatrice et que tu demandes les coordonnées GPS des gens, quelqu'un, quelque part, doit te mettre une mandale. Tu vois, à un moment donné, il faut sortir du métaverse, il faut revenir dans le physique. Il y a quelqu'un, quelque part, qui doit te jeter un parpa en visage. Et parce que c'est pas fait, on se retrouve dans ces situations. C'est terrible. Enfin voilà, écoutez, vous en savez plus là-dessus. C'est une des raisons qui m'ont fait acheter Apple. Bah, Apple est un peu le meilleur des GAFA, je suis assez d'accord. Je pense que si les gens étaient un peu plus impliqués sur ce sujet, ça se passerait mieux. Ouais, mais on commence à avoir pas mal de... Quand même, ça commence à avoir pas mal de bruit, les sujets de vie privée. C'est cool. En tout cas, ça commence à devenir un sujet, ce qui l'était pas il y a pas si longtemps. Mon appli caisse d'épargne a accès à ma caméra. J'ai jamais compris pourquoi. Et ça se trouve, mon banquier me voit cuisiner du poulet en douce. Ça, ça me choque pas forcément parce que ça peut être pour scanner... Je sais que ma banque, par exemple, me permet de scanner des chèques à distance. Donc ça peut être pour ça, tu vois. El Famoso, j'ai rien à cacher. Je l'entends encore beaucoup trop souvent. Alors, je suis entouré de personnes qui s'y connaissent en tech. En vrai, c'est flippant. Ouais, moi, j'ai arrêté d'être choqué par ça. Moi, en fait... Mais après, j'avoue que j'ai aussi énormément de chance d'être à un point de ma vie et de ma carrière où les gens ont plus besoin de me contacter que moi j'ai besoin de contacter des gens. C'est réel. Ça change tout, en fait. Parce que moi, je peux très bien dire, en fait, moi, si vous voulez me joindre, c'est sur Signal. Sinon, je suis injoignable. Voilà. Merdez-vous avec ça. Et si vous pensez que vous avez rien à cacher et tout, cool, c'est votre vie. Soyez à poil. Il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, si vous voulez me parler, ce sera sur Signal. Et sinon, vous ne me parlerez juste pas, en fait. Fin de l'histoire. Et c'est génial. Mais je suis bien au courant que la plupart des gens n'ont pas ce luxe. Mais je suis très, très heureux d'avoir ce luxe. Franchement, avec toutes les apps préinstallées, nos infos sont déjà vendues. Bah, ça dépend à quel moment, en fait. Quand tu chattes avec des gens sur Facebook Messenger, tu transmets tes données sur le temps long. Mais Facebook Messenger, c'est vraiment grave. Vraiment, moi, ça me sidère de voir encore des gens utiliser ce truc-là. Encore pire, des gens... Franchement, imaginez, vous voulez un niveau d'angoisse supplémentaire, mais peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui l'ont déjà... Attendez. Attendez. Je vais vous choper en flag. Vous êtes prêts ? Est-ce qu'il y a des gens dans ce chat qui ont déjà envoyé des nudes sur Facebook Messenger ? Je sais qu'il y en a au moins un. Il y a au moins un zozo dans ce chat, c'est sûr. Vous faites ce que vous voulez avec vos roubignols, c'est pas la question. La question, c'est que vos roubignols ne concernent que vous, et la personne qui les partage avec vous est pas Mark Zuckerberg. C'est ça la question. C'est... C'est vraiment terrible. Les gens, ils s'envoient des trucs ultra privés sur Facebook Messenger, et je suis là, j'en mets... J'en ai déjà envoyé par Gmail. Mais qui fait... Attends... ... ... ...